Musique Je m'appelle Alune Goujabi, entraîneur de l'ASA Baila. J'ai vraiment un sentiment de satisfaction, parce que c'est un travail qu'on a abattu depuis des mois. Durant toute l'année scolaire, on s'entraîne avec les gosses pour préparer ce tournoi. Là, on a eu à remporter cette coupe. C'est vraiment une satisfaction, d'abord un plaisir pour les enfants, pour les gosses, qui ont eu à sacrifier leur temps pour assister aux entraînements et suivre nos consignes jusqu'à ce qu'on ait cette coupe aujourd'hui. Et aussi un sentiment de bonheur pour toute la population de Baila qui attendait vraiment cette victoire. Oui, on a vu que toutes les équipes étaient de nouveau pour ce tournoi, on a vu de très belles équipes. Quelle a été votre recette, votre secret pour cette victoire finale ? Bon, oui, vraiment, c'est des équipes de qualité, des qualités qui ont eu à participer à ce tournoi. Mais ce que je pourrais dire, c'est seulement le travail qu'ils payent. On voit un autre jeu, on sait que les gosses physiquement sont bien préparés. Donc le reste, ça vient tout seul. Voilà, vous étiez, il y a deux ans, champion départemental de Bignona. Aujourd'hui, vous venez de gagner cette tournoi. Quelles sont vos ambitions futures ? Bon, les ambitions futures, c'est de retourner aux phases départementales. Parce que cette année, on ne peut pas y participer parce qu'on a été éliminés. On a eu à participer aux phases régionales, qu'on a été éliminés en demi-finale. Donc à Baila, si on ne participe pas aux phases départementales, c'est comme si vraiment, il y a quelque chose qui nous manque. Donc ce que l'on souhaite, c'est de participer aux phases départementales, voire aller jusqu'aux phases régionales. Parce qu'enseigneurs, ce sont les phases régionales qui nous restent. Et on a remporté toutes les coupes départementales, deux coupes départementales. Maintenant, l'objectif sont les phases régionales. C'est ça. Vous avez bien démonqué le passé de ces anciens couloirs. On a vu aussi que vous regardez de jeunes talents. Aujourd'hui, si vous avez un message à lasser à ces jeunes, pour qu'ils puissent s'inspirer vraiment de l'exemple de leurs aînés, quel serait ce message ? Voilà, nos anciens couloirs, mon papa fut capitaine. Et à chaque fois, on discute du football, Malik, Malik, Goudjabi. Voilà, à chaque fois, on discute du football et vraiment, ils me parlent de leur temps. Et souvent, on essaie de comparer notre temps et leur temps. Et comme les gens le disent le plus souvent, leur temps, il y a eu beaucoup plus de séries dans le football. Mais je sais que nos gosses d'aujourd'hui ont beaucoup plus de talent. Et il y en a beaucoup de gosses qui jouent très bien. Et maintenant, ce que je voudrais leur dire, c'est de s'inspirer des anciens couloirs et de faire encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada